Christophe Goffet fait son cinéma. Cet homme orchestre multiple casquette réalise son premier long métrage, Ukronia. Un monde parallèle dans lequel il dénonce l'absurdité de notre monde. Une oeuvre anticonformiste en tout point. J'ai grossi tout ce qui m'énervait au quotidien, je l'ai poussé jusqu'à ses limites les plus absurdes, et j'en ai fait un film. Quand j'ai écrit le film ou quand on l'a tourné, je pensais beaucoup à des écrivains, à des gens comme Philippe Kadic, des gens comme Kafka, mais pas à des films. Je pense que ce film ne va ressembler à aucun autre. Si vraiment on devait trouver un film proche, ça serait forcément Brasile, parce que de la même façon, c'est une espèce de film somme, ça raconte un univers qui n'est ni situé géographiquement, ni situé dans le temps, on ne sait pas trop. La comparaison avec Terry Gilliam, réalisateur de Brasile, n'est d'ailleurs pas fortuite. Christophe Goffet se définit comme son fils spirituel. Et le cinéastre des Montipiton lui a même fait l'amitié de jouer dans son film. Terry Gilliam, je le connais depuis une vingtaine d'années. Il avait fait la préface de mon premier livre, quand j'étais tout petit. Un livre sur les films occultes, il avait gentiment accepté de faire la préface, ensuite il a gentiment accepté de venir dédicacer le bouquin avec moi en France, ensuite on s'est revus pour une tournée de dédicaces, et on ne s'est jamais quitté vraiment, c'est-à-dire qu'il m'invite sur ses tournages, quand il est en France on se voit, quand je suis à Londres on se voit. Et donc symboliquement, j'ai voulu commencer par lui, c'était important qu'il soit dans le film, même s'il joue très peu, c'est la quatrième fois qu'il joue dans un film depuis trente ans. Du coup je lui fais jouer huit rôles, je me suis dit, il faut compenser. Le casting du Cronia est impressionnant. En plus de Terry Gilliam, une quarantaine d'acteurs de renom se partagent l'affiche. Pourtant le film n'a pas coûté cher, tous jouent bénévolement. En revanche, pour assurer la post-production et la promotion du film, Christophe a dû lancer un appel au don sur le site Kickstarter. Pour cet ovni cinématographique, il était impossible de passer par le système de financement traditionnel. Il se trouve qu'un des sous-textes les plus importants du film, c'est l'argent en fait. L'argent est le moteur de cet univers, de la même façon que c'est le moteur de notre univers. Et donc on parle aussi de cinéma dans le film, et donc d'argent dans le cinéma. Et comme je tapais un petit peu sur tous les gens qui financent le cinéma aujourd'hui, c'était très délicat d'aller leur demander de l'argent, en leur expliquant que finalement c'était pour faire un film où j'allais dénoncer leur pratique. Du coup, on a décidé de s'en passer. Les meilleurs contributeurs pourront jouer dans les toutes dernières scènes du film. Ukrania devrait sortir en France en mars 2017, et être présenté au festival américain de Sundance. Et puis, on a décidé de s'en passer. Et puis, on a décidé de s'en passer. Et puis, on a décidé de s'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada